Résultat, le mois d'octobre devrait être le plus chaud jamais enregistré en France. Alors c'est bien pour les vacanciers de la Toussaint, mais pas pour la prolifération des moustiques-tigres. Ils peuvent transmettre plusieurs maladies comme le chikungunya, la fièvre jaune ou encore le paludisme. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Les autorités sanitaires s'inquiètent, notamment face à la forte augmentation du nombre de cas de dengue en France. Oui, depuis le début de l'année, plus de 60 cas autochtones de dengue ont été diagnostiqués, c'est-à-dire des cas de contamination sur le territoire métropolitain, pas importés d'autres pays ou des Outre-mer. C'est cinq fois plus qu'en 2020 et ce n'est pas terminé, selon les spécialistes. De nouveaux cas pourraient être enregistrés début novembre. Harold Denoel est épidémiologiste à Santé publique France. Les températures sont encore favorables, c'est-à-dire que si les températures sont suffisamment élevées, on va avoir un développement du virus qui va être possible et c'est ce qui s'observe. Et bien sûr, avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait une petite extension à terme de cette période à risque. La dengue est donc transmise par la piqûre d'un moustique-tigre, mais les symptômes n'apparaissent que dans un cas sur trois. Ils sont assez similaires à une grippe, fièvre, courbature ou encore maux de tête.